... Mes amis, bonsoir. Si je vous dis Karl Marx... Ah, ben c'est formidable. C'est le type qui a réussi à gouverner avec ses idées la moitié du monde, de Brest, de Vladivostok à Berlin. C'est un exploit sans précédent pour un philosophe. Combats-chefs ? Combats-chefs ? Combats-chefs, j'aime pas. Je veux dire, je trouve que sa tâche de vin est extrêmement laide et elle correspond à la Russie démantelée. Elcine ? Elcine, ben c'est un... Il a une gueule de pochetron absolument fantastique. Je crois que c'est un bon signe quand on veut vraiment gouverner la Russie. Regardez Pierre Legrand, regardez Ivan le Terrible, regardez Staline, c'était tous des pochetrons. Il faut être vodkaisé complètement pour gouverner un pays comme la Russie. Ma bouche, c'est un esclavagiste. C'est vraiment le type du planteur américain qui bat les esclaves jusqu'au sang et ensuite va lire la Bible à ses enfants. Arafat, je me souviens du jour où je suis arrivé en Irak au commencement de la guerre. Je suis allé dans la chambre de Yasser Arafat que j'ai rencontré là-bas. Il y avait Ben Bella, Yasser Arafat et moi et nous avons assisté au premier bombardement qui était un extraordinaire feu d'artifice. Shamir ? Shamir et le peuple d'Israël ne sont pas du tout la même chose parce qu'en Israël il y a quand même 80% de juifs israéliens qui n'ont pas le droit à la parole. Si on laissait vraiment les israéliens parler dans la profondeur du peuple israélien, il est certain qu'il y aurait la paix depuis longtemps. Les juifs et les arabes ont cohabité pendant des millénaires et aucune raison que ça ne continue pas. Mitterrand ? Ah, Mitterrand, Mitterrand, ça commence à vieillir beaucoup, 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 beaucoup. Alors Mitterrand, un aller simple à Latch, je crois que ça serait la meilleure chose qui puisse lui arriver. Bon, Le Pen ? Ah, Le Pen, je ne suis pas du tout pour Le Pen non plus, mais il faut reconnaître que la vie politique française a deux pôles. Le Pen et Mitterrand. Mitterrand et Le Pen. Ce sont deux hommes qui connaissent très bien la symbolique en politique. C'est-à-dire Jeanne d'Arc pour Le Pen et puis les petits monticules grotesques et minuscules que franchit une fois l'an Mitterrand. Ce sont des hommes tous les deux à l'ancienne. C'est l'ancienne politique, c'est la politique que je préfère jusqu'à... Colin Froy est très, très habile, c'est évident, on a vu qu'il gagnait 7 points aujourd'hui en parlant d'invasion. Mais alors, franchement, si la politique c'est de descendre toujours plus bas, et bien je n'aime pas du tout cette politique-là. Kouchner, il a choisi le pouvoir, j'ai choisi le non-pouvoir, il a choisi la puissance, j'ai choisi la souveraineté. C'est quelqu'un pour qui je garderai toujours une grande tendresse, mais je revendique mon droit d'ingérence, moi, dans la politique politicienne. Lalonde, Lalonde aussi est un vieil ami, mais que voulez-vous, ces gens ont voulu le pouvoir, ont voulu des prébandes, etc. Moi, je ne suis rien, rien, rien du tout, je suis simplement un poète. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.